Le bouquin s'appelle « Les guerres de la concurrence » et il parle de l'évolution des marchés et de la concurrence aux Etats-Unis et en Europe. Donc je me suis dit que c'était logique de faire première partie Etats-Unis, deuxième partie en Europe. Donc commençons par les Etats-Unis. Donc le cadre général, c'est de se poser la question, d'une certaine manière, quel est le rôle des grandes entreprises dans l'économie ? Historiquement, ça commence un peu au XIXe siècle. Les premières entreprises qui étaient vraiment très grandes, très structurées, c'était les entreprises de chemin de fer. Parce qu'il y avait besoin de beaucoup de capital et de beaucoup d'organisations. Donc c'est un peu la naissance des grandes entreprises avec tout ce qui va avec en termes de management et de finances. Aujourd'hui, le débat se centre surtout autour de la question de savoir si ces grandes entreprises sont devenues trop grosses, d'une certaine manière. Et donc déjà, est-ce que c'est vrai ? Pourquoi ? Et si oui, que peut-on faire ? Alors, le premier truc à bien comprendre, c'est que quand on parle de concentration des marchés en économie, on parle d'un phénomène d'équilibre, on parle d'un phénomène qui a des causes particulièrement différentes. Donc du coup, la concentration en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, ça dépend un peu d'où elle vient. Donc pour bien expliquer ce dont on parle, quand on dit concentration, ce qu'on veut dire, c'est la part de marché des grosses entreprises. Donc un indicateur très simple, typiquement, c'est que vous prenez une industrie et vous regardez les trois plus gros producteurs et vous posez la question, quelle est la part de marché cumulée de ces trois plus gros producteurs ? Et ce qu'on remarque aux États-Unis, c'est que depuis une trentaine d'années, la part de marché des grosses boîtes augmente. Donc les industries sont de plus en plus dominées par quelques grandes entreprises. Donc ça, c'est un peu le constat. Alors, on pourrait parler de plein de détails, mais ça rentre justement, ça rentre dans les détails, c'est un peu le constat de base. Mais ce constat, c'est juste le point de départ, parce que ce constat lui-même ne vous dit rien sur les conséquences en termes de bien-être de cette hausse de la concentration. Pourquoi ? Parce que la concentration peut être bonne ou mauvaise. Donc, pour simplifier au maximum, la bonne concentration, typiquement, on l'observe quand dans une entreprise donnée, vous avez dans une industrie donnée, vous avez des entreprises. Et donc, évidemment, certaines sont plus grosses que d'autres, certaines sont plus dominantes que d'autres. Si les entreprises qui sont déjà en haut de l'échelle font des gains de productivité plus forts, croissent plus fort, investissent plus que les autres, l'écart avec le reste de la troupe va se creuser. Donc, vous allez mesurer une augmentation de la concentration dans cette industrie. Mais ce n'est pas forcément un mauvais signe. Ça vous dit juste que les entreprises qui étaient déjà en pointe ont encore plus investi et encore plus augmenté leur productivité. Donc, on observe ça beaucoup aux États-Unis dans le domaine du commerce, à la fois dans le commerce de gros et de détail. Mais évidemment, la concentration, en ce cas-là, n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que typiquement, ça produit des services ou des biens de meilleure qualité à des prix plus bas. La concentration peut être mauvaise si c'est l'inverse, c'est-à-dire si la raison pour laquelle la part de marché des entreprises dominantes augmente, ce n'est pas tellement qu'elles sont devenues meilleures, c'est qu'elles ont réussi à empêcher les autres de venir d'entrer sur leur propre marché. Donc, elles sont protégées par des barrières artificielles, auquel cas les prix sont plutôt élevés, et on observe peu d'entrées de nouvelles entreprises. Et c'est ce qu'on observe aux États-Unis dans le secteur des télécoms, de la santé et du transport aérien, par exemple. Donc, pour être concret, voilà un exemple de ce que les économistes considèrent comme une bonne concentration, du point de vue des consommateurs, évidemment, parce qu'on peut aussi parler du marché du travail, etc. Ça, on en parlera dans la question-réponse. Mais du point de vue des consommateurs, ça, c'est donc l'expansion de l'entreprise Walmart. Donc, Walmart, c'est la grande surface dominante aux États-Unis. Dans les années 70, en gros, les sites ça n'existaient pas. À droite, vous avez sa part de marché, donc c'était à 0%, enfin 0. Et maintenant, c'est 0,6, donc 60% pratiquement. Donc, finalement, c'est une croissance phénoménale. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette croissance, elle s'est faite avec un taux de profit stable ou même décroissant légèrement. Donc, ça veut dire que tous les gains de productivité qui ont eu lieu, notamment et surtout dans les années 90, avec le management des stocks en temps réel, l'utilisation d'Internet pour optimiser les flux, etc. Toutes ces innovations que Walmart a faites dans les années 90, ça a permis d'augmenter sa productivité. Mais ça ne s'est pas traduit par des profits plus élevés, ça s'est traduit par des prix plus bas pour les consommateurs. Et donc, les marges des profits ont été stables. Donc, quand on voit ça en tant qu'économiste, on se dit, c'est pas trop mal. Évidemment, à la fin, on peut se dire 60%, c'est trop. Peut-être que pendant qu'ils entrent en pleine croissance, c'était bien, mais une fois qu'ils aient 60%, ils vont commencer à abuser de leur pouvoir de marché. Sauf que justement, c'est au moment où on commence à craindre que Walmart soit devenu trop dominant, qu'Amazon entre sur le marché, commence à faire de la concurrence et donc résout le problème. La mauvaise concentration, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans l'histoire des télécoms américains. Donc là, vous avez le taux de marge en rouge, mesuré à gauche, la ligne verte, excusez-moi, mesurée sur l'échelle de gauche et la concentration mesurée à droite. Alors évidemment, dans les télécoms, il y a plusieurs entreprises. Donc là, on regarde la concentration en mesurant la part de marché des huit plus grosses entreprises dans l'ensemble de cette industrie. Et ce qu'on voit, c'est que la concentration augmente beaucoup. Donc c'est le changement de la concentration. Donc elle a augmenté de 20 ou 30% sur les dernières années. Et évidemment, les profits ont suivi. Donc là, ce qui se passe, c'est que ces entreprises arrivent à empêcher la concurrence d'entrer. Du coup, elles se retrouvent à faire ce qu'elles veulent sur leur marché et donc ce qu'elles veulent, c'est de mettre des prix très élevés. Ce qui fait que quand vous regardez le coût d'accès à Internet aux États-Unis, il est devenu beaucoup, beaucoup plus élevé qu'en Europe, par exemple. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est ce qui a inspiré le titre du bouquin quand je l'ai écrit en anglais, parce qu'il est d'abord sorti aux États-Unis. J'appelle ça le grand renversement ou la grande bascule, parce que moi, quand je suis allé aux États-Unis il y a 20 ans, en tant qu'étudiant, le prix des télécoms, et notamment de l'accès à Internet, était beaucoup plus bas aux États-Unis qu'il ne l'était en France, ou d'ailleurs dans tous les pays européens. Parce qu'à l'époque, le marché était très concurrentiel. Aujourd'hui, c'est non seulement... L'Europe a non seulement rattrapé, mais en fait, elle a dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France a un coût d'accès pour les ménages à l'Internet à haut débit qui est moins de deux fois moins que le coût américain. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu cette évolution aux États-Unis et qu'est-ce que ça veut dire pour la régulation des marchés ? Et donc, pour continuer la discussion, on va parler de l'Europe, mais comme on a dit, quand c'est une pause après les États-Unis, faisons une première pause. Vous étiez très synthétique, Thomas Maffoy. Alors, il y a une question au moins qui est tombée, et moi, je vais vous en poser d'autres dans la foulée avant qu'il y en ait à nouveau d'autres qui arrivent. L'exemple de Walmart ne montre-t-il pas, en fait, que small is beautiful puisque les profits les croissent avec la taille ? Oui, mais la taille augmente énormément. C'est-à-dire que big is beautiful, en ce cas-là. C'est juste que... En fait, la question, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. La réponse, c'est que si une entreprise peut être très grosse et quasi-dominante, mais tant qu'elle n'a pas le luxe de se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire tant qu'elle pense potentiellement qu'elle pourrait être mise en concurrence par de nouveaux entrants, elle est forcée de continuer à avoir des prix bas. Des prix bas ou une qualité de service élevée, évidemment, ce qui compte, c'est le rapport entre les deux. Donc, ce que ça montre, c'est que la concurrence is beautiful. Une question qui vient de tomber dans la foulée, je remercie ma collègue de professeur CPGE à Orléans, Cécile Moller. Une bonne concentration ne devient-elle pas toujours une mauvaise concentration à plus ou moins long terme ? Ça, c'est une excellente question et la réponse, c'est un petit peu, d'ailleurs, lié à la question d'avant, ça dépend du degré de concurrence dynamique. C'est-à-dire, donc là, dans l'exemple de Walmart, je pense que, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas de doute que si Walmart avait été resté à 60-60% de part de marché sans concurrence externe, ils auraient commencé à abuser de leur position dominante en réaugmentant les prix. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de le faire parce qu'au moment où ils arrivent à cette position assez dominante, Amazon apparaît sur la scène et commence à leur faire une concurrence de diable. En fait, Amazon fait à Walmart ce que Walmart avait fait aux entreprises d'avant. Et donc, du coup, la DMX s'entretient. Donc, la réponse à la question, c'est la position dominante qui n'a pas de menace externe devient systématiquement de la mauvaise concentration. Je pense que c'est assez vrai, effectivement. Et donc, le rôle des régulateurs publics, c'est d'être sûr que justement que les marchés… Alors, techniquement, parfois, on utilise le mot contestable. C'est-à-dire que le marché reste contestable. L'entreprise peut dominer un marché à un instant donné, mais elle n'a pas de garantie de continuer à dominer dans un an. Et donc, du coup, elle est obligée de continuer à donner des services de bonne qualité et à des prix raisables. Moi, je vous poserai volontiers dans la foulée une question que je vais appeler miroir pour vos deux graphiques, à savoir, en vous titillant un petit peu, est-ce qu'ils sont vraiment comparables en sachant que le premier, la bonne concentration, il y a un acteur unique, plus de 60 % de part de marché. Et dans le second graphique, on a CR8, c'est-à-dire 8 acteurs quand même des télécoms, en sachant par exemple qu'en France, on en a eu pendant très longtemps, il y avait un seul opérateur historique, puis deux, puis trois avec SFRI Bouygues, et simplement un quatrième avec Free qui est venu sur le marché. Il existe d'autres concurrents, mais qui sont plutôt des nano-concurrents, et donc, qu'on n'a qu'un CR4, en fait. Le CR8 américain ne fait que 20 %. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans le cadre d'un marché concentré à moins de 20 % ? Non, pardon, juste pour... L'échelle, c'est en changement. Donc, ça a augmenté, c'est normalisé à zéro en moyenne peut-être, d'ailleurs, c'est augmenté, c'est passé de moins 10 à plus 20, donc ça a augmenté de 30 points. D'accord. Non, par contre, non, mais la réponse technique, c'est que malheureusement, on n'a pas de données qui nous permettent de regarder la concentration à grande échelle à un niveau de granularité qui correspond au niveau de la concurrence telle qu'on l'étudie notamment en antithrust. Donc là, Walmart, je regarde juste l'entreprise, donc ça, je le fais à la main. Pour les télécoms, je suis obligé d'agréger et ces télécoms-là, c'est l'ensemble des services de télécoms, donc ça couvre en fait un secteur assez large. C'est pas juste... C'est beaucoup plus large que par exemple juste les opérateurs de téléphones mobiles. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on ne s'est pas mesuré toujours de manière très précise. Donc, si on avait fait ça au niveau des opérateurs mobiles, ça aurait été un sous-échantillon de ce truc-là. Mais comme on le fait quand on veut avoir des données représentatives pour l'ensemble de l'économie, on est obligé d'avoir un truc pas très granulaire et donc du coup, on mélange, ce qui n'est pas génial. Idéalement, on ne ferait pas ça parce que là, ça mélange notamment l'Internet à la maison, le mobile, mais aussi d'autres formes parce qu'en général, il y a d'autres services qui sont achetés à ça. Donc, ça, c'est un problème d'ailleurs qui fait qu'il faut toujours être très circonspect quand on regarde ces données-là. Il faut toujours faire très attention et garder en tête qu'on n'a pas toujours le niveau de granularité qu'on voudrait. Une autre question concernant le cas Walmart. La baisse des profits est-elle aussi une stratégie volontaire pour faire disparaître les concurrents en proposant des prix imbattables afin qu'à plus long terme, on puisse dominer le marché ? Donc, potentiellement, oui. Alors, juste pour être clair, sur le graphe-là, en fait, ce qui se passe, c'est surtout, ces baisses que vous voyez là, c'est surtout en fait un effet de composition du panier de biens que Walmart vend. C'est-à-dire qu'au départ, ils vendaient plutôt des biens avec un taux de marge un peu plus élevé et quand ils ont beaucoup grandi, ils sont mis à avoir dans leur magasin des biens avec un taux de marge un peu plus faible. Donc, l'effet de composition, si vous regardez produit par produit, leur taux de marge, il est assez stable. Il n'a pas vraiment baissé. Par contre, l'idée de l'approche agressive au sens où on baisse les prix pour tuer la concurrence et en profiter après, c'est évidemment une stratégie qui peut exister. La question, c'est… D'ailleurs, on voit bien que c'est très lié à la question d'avance sur les marchés contestables. si vous pensez que vous pouvez arriver à une question de dominance, vous vous êtes débarrassé des concurrents et du coup, après, vous pouvez en profiter parce que le marché n'est plus contestable, vous allez le faire. Et encore une fois, on voit bien que Walmart, je pense que l'aurait fait. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas eu l'opportunité parce qu'au moment où ils arrivent à cette dominance-là, Amazon arrive sur le droit de la salle. Alors après, effectivement, dans cette expansion des années 90, il y a beaucoup de petites enseignes de vente de l'état qui ont disparu ou qui ont été mangées par Walmart. Ce qui fait que la bonne concentration, c'est vrai que je dis, c'est du point de vue des consommateurs, du point de vue des autres entreprises dans ce secteur, par exemple, ce n'est pas forcément une bonne chose, évidemment. Ça, c'est le truc habituel en économie. Il y a toujours… On ne peut pas avoir de croissance économique sans que certaines entreprises ont des succès en partie aux dépens d'autres entreprises. Donc, ça ne résout pas le problème, par exemple, de la redistribution, de l'assurance-chômage, de la reformation des gens, etc. Ça, c'est grand. Alors, j'aime bien les adjectifs que vous associez à concentration, bonne ou mauvaise. On est dans une binarité, là. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'une concentration bonne ou mauvaise est plutôt liée au fait que le ou les leaders des secteurs étudiés ne sont pas diversifiés et que le danger viendrait de là, de ces méga-firmes qui sont leaders sur certains marchés mais le sont sur d'autres en même temps. Je pense en particulier à Amazon que vous citez qui, après maintenant avoir été l'ogre de la supply chain, commence à le devenir dans l'endeternement qui n'a rien à voir. Et donc là, finalement, ces mastodontes multisectoriels là deviennent franchement dangereux parce que peuvent se récupérer sur un secteur donné pour compenser d'éventuelles pertes sur d'autres. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est un problème qui est bien reconnu en antitrust. Il y a des théories comme une entreprise qui domine sur un marché peut-il s'imposer sur un marché pour aller imposer des marques sur un autre marché. Ou bien en explant des concurrents, ou bien en disant si vous utilisez mes produits pour le marché 1, je vous force à l'utiliser aussi pour le marché 2. Le marché 2 où vous n'êtes pas dominante, les gens ne le feraient pas d'eux-mêmes. Mais si je leur dis la seule manière que vous pouvez utiliser mes produits sur le marché 1 où je suis dominant, c'est que vous l'utilisez aussi pour le marché 2, vous avez bien le pouvoir de marcher de facto. Donc ça, c'est lié des marchés qui ne le font pas pour imposer ça. Donc ça, c'est absolument vrai. Ça a toujours existé. ce n'est pas complètement évident que c'est beaucoup plus prévalant aujourd'hui qu'avant, mais c'est sûr que c'est un danger. Et est-ce que ça ne le serait pas particulièrement pour les pays en développement où justement, on a plus facilement des méga-firmes dominantes dans plusieurs secteurs clés de l'économie nationale ? Complètement. C'est pour les pays en bas de l'économie ou même parfois juste pour les pays qui sont petits, c'est-à-dire qu'on n'a pas la taille critique pour avoir 4 ou 5 acteurs dans chaque industrie. C'est pour ça que la concurrence sur les marchés dépend non seulement de la manière dont vous réglez l'économie chez vous, mais de votre position dans le commerce international. Parce qu'en gros, les pays, un certain nombre de petits pays ou de pays émergents peuvent importer des bénéfices de la concurrence en ouvrant tel ou tel marché à la concurrence internationale. Ce qui pose d'autres problèmes de redistribution. C'est une stratégie d'ailleurs que les pays utilisent. Les télécoms en Europe, si les prix des télécoms sont très bons au Portugal, c'est en partie parce que la concurrence vient d'entreprises de télécoms qui ne sont pas portugaises mais qui ont des opérateurs au Portugal. Une dernière question avant de vous lancer sur votre partie 2. Quelle est la nature des obstacles à la libre entrée-sortie aux États-Unis dans le cas des télécoms si ce marché la mauvaise concentration domine ? Ça, c'est une excellente question. Ça dépend un peu des marchés. Là, je regarde l'accès au débit à la maison. C'est un marché local. Il faut amener la fibre à la maison. La réponse, c'est que sur ce marché-là, c'est que la régulation se fait au niveau des États, pas au niveau fédéral, et que l'influence des grosses entreprises au niveau des États est très forte. Donc, il y a beaucoup de lobbying. Et des États qui n'ont pas soit la volonté, soit les capacités d'imposer une régulation efficace. Donc, concrètement, pourquoi est-ce que ce n'est pas cher à Paris ou à Lyon ou à Marseille ? En fait, nous avons toutes les vies parce que maintenant, c'est même dans les vies de moindre taille. En France, pourquoi ce n'est pas cher d'avoir accès à Internet ? Parce que vous avez, donc typiquement à Paris, vous avez un accès par cage d'escalier. Et le truc absolument important qui a été imposé pour le régulateur, c'est que la boîte qui est en bas de la cage d'escalier, elle est en libre accès. Alors évidemment, les entreprises qui veulent l'utiliser pour apporter l'Internet aux divers appartements dans l'immeuble doivent payer le propriétaire de la boîte qui souvent est France Télécom historiquement. Donc, il y a un loyer, ce n'est pas gratuit. Mais France Télécom n'a pas le droit de dire cette immeuble-là, la boîte, c'est que moi qui me connecte. Ça, c'est interdit. Eh bien, aux États-Unis, ce n'est pas interdit. Donc, du coup, il y a plein d'entreprises qui possèdent les boîtes de connexion dans un État et qui les ouvrent à personne d'autre. Et parfois, qui payent les propriétaires des immeubles pour avoir un contrat exclusif d'accès pour cet immeuble. Et donc, forcément, du coup, les gens n'ont plus de concurrence et du coup, les prix sont très élevés. La captation au sens strict. Absolument. On vous laisse sur votre deuxième partie que vous pouvez développer en regard du temps que nous avons. Alors, je vais essayer de comparer et de contraster l'Europe et les États-Unis pour deux raisons. D'abord, parce que nous, ça nous intéresse en tant qu'européens, évidemment, mais aussi parce que quand on regarde des évolutions de marché un peu sur le moyen terme, on se pose toujours la question de savoir quelle est la force motrice derrière. Est-ce que c'est la technologie qui change ou est-ce que la régulation a un rôle important ? Les télécoms, par exemple, on voit bien que les télécoms d'aujourd'hui, par rapport aux télécoms il y a 20 ans, ça n'a rien à voir. Il y a 20 ans, on n'avait pas le haut débit. On se connectait avec un modem par les lignes téléphones. Il y a 15 ans, on n'avait pas d'iPhone. Donc, avoir un téléphone, la notion de données, de flux de données sur les téléphones était quand même assez minime. Donc, la technologie a changé drastiquement et c'est vrai dans beaucoup d'industries. Donc, du coup, si la technologie change de manière assez drastique, c'est dur de savoir si ce changement technologique lui-même, en fait, peut expliquer l'échange de concentration. Ça, il faudra avoir un peu un échantillon de contrôle de cette manière. Et donc, c'est un peu ce que je fais en Europe. C'est la deuxième raison pour laquelle c'est l'intégration de regarder l'Europe, c'est qu'il y a un grand nombre d'industries, en gros, toutes les industries sauf le système de santé qui est vraiment très différent du coup, qui n'est pas comparable. Et puis, évidemment, Facebook, Google et compagnie parce qu'on n'a pas l'équivalent en Europe. Mais pour tout le reste de l'économie, ce qui est quand même la majorité, les systèmes et les technologies sont essentiellement les mêmes, en fait, en Europe et aux Etats-Unis. Donc, du coup, ce n'est pas la technologie qui peut expliquer les différences. Le transport aérien, par exemple, c'est les mêmes avions et c'est à peu près les mêmes régulations. Donc, si on observe des différences, ce n'est pas la technologie. Et on observe des différences. Et c'est d'ailleurs intéressant aussi vis-à-vis de l'histoire de l'Europe. Donc, en Europe, traditionnellement, on n'a pas une approche des marchés par la concurrence libre et non faussée. On avait plus une approche par la régulation, notamment par une intervention assez forte et un contrôle de l'État. Et ce qui s'est passé avec l'implémentation du marché unique, c'est qu'on a commencé à déréguler un certain nombre d'industries. Donc, là, vous le voyez dans cette espèce de vague là verte. Vous voyez entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, vous avez plus de réformes. Donc, ça, c'est réformes par pays. Donc, 1, ça veut dire une réforme majeure par pays, par an, en Europe, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Alors, évidemment, une réforme par an, ça ne paraît peut-être pas beaucoup, parce que si vous êtes dans un pays, ça ne fait pas beaucoup. Mais enfin, si vous cumulez sur 10 ou 15 ans, ça fait quand même 10 ou 15 réformes. à la fin, vous arrivez à couvrir près de 30 ou 40 % de l'économie. Et l'impulsion est vraiment liée à la construction européenne. C'est pour ça qu'on voit ici. Ce n'est pas par hasard que ça se fait au moment où on met en place le marché unique. Alors, un exemple concret pour en revenir, c'est le prix des services de télécom. Donc là, c'est exactement, en fait, l'exemple que Frédéric donnait avant. C'est l'histoire des opérateurs télécom. Et donc, historiquement en France, pardon, et spécifiquement les téléphones portables. Donc, on avait un monopole public. Rapidement, on en avait trois. Donc, on avait un oligopole avec trois opérateurs dans les années 2000. Et, c'est-à-français comme Bouygues SFR. Et évidemment, un troisième, un quatrième entrant potentiel qui était FreeMobile. Mais pour entrer, il faut une licence. Il faut une licence plus, d'ailleurs, un moyen de démarrer pour que vous puissiez, par exemple, louer en partie les antennes des autres opérateurs juste pour pouvoir démarrer. Donc, ce n'est pas facile de démarrer et ce n'est pas facile d'avoir une licence. Mais quand les régulateurs, d'ailleurs, ils auraient dû le faire plus tôt, mais après avoir traîné les pieds, ont donné une licence à Free, on observe un prix, une baisse massive du prix des forfaits mobiles. Donc, en gros, pour le forfait standard qui était à 40 euros en 2010, alors, à l'époque, c'était probablement avec texto illimité et puis quand même pas mal de données, mais je ne pense pas que c'était données illimitées non plus. Mais donc, le forfait standard qui était à 40 euros à France Télécom, Bouygues, etc., Free propose le même service pour 20 euros. Donc, ils cassent les prix par deux. Rapidement, ils commencent à gagner des parts de marché. Évidemment, les autres réagissent en baissant leur propre prix, ce qui fait que sur deux ou trois ans, les prix en France baissent massivement. Et donc, là, ce que je regarde, c'est le prix relatif des services de communication en France par rapport aux Etats-Unis. Donc, ça, c'est le domaine de la banque mondiale. Et d'ailleurs, le problème identifié par Frédéric Plutot, il existe aussi, c'est que ça, ce n'est pas seulement, en fait, malheureusement, le prix des services mobiles parce que l'indice des prix de la banque mondiale n'est pas assez granulaire. Donc, les services de communication, ça inclut d'autres choses. Mais ça inclut en partie le service mobile et comme il a beaucoup bougé, on le voit dans l'indice agrégé. Donc, on était en gros 10-15 % plus cher que les Américains et maintenant, les 30 % moins cher. Et ça a continué depuis ce qui fait que maintenant, on est 50 % moins cher. C'est quand même un changement drastique. Bon, la cause directe, c'est juste de passer de 3 à 4. Depuis, les Américains, ils sont passés de 4 à 3 d'ailleurs, récemment. Ce qui fait que si vous viviez à New York comme moi, votre facture de télécom mobile, elle serait deux ou trois fois plus chère. Ça serait aux 60, 70, 80 dollars par mois au lieu de 20 euros ou moins d'ailleurs en France. Donc, c'est ça dont on parle quand on parle de réforme en faveur de la concurrence. OK, donc, ça, c'est juste des télécoms. Évidemment, il y a d'autres industries. Comme je l'ai expliqué, le commerce de détail restait assez concurrentiel aux États-Unis, par exemple. Donc, ça, c'est plutôt dans l'autre sens. Quid de la question en moyenne, qu'est-ce qui se passe ? En moyenne, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'Europe a plutôt accentué sa concurrence. Donc, les prix ont plutôt augmenté. Les taux de marge n'ont pas augmenté. En moyenne, il y a plutôt plus d'industries qui ont une mauvaise d'indemnée de concentration aux États-Unis qu'en Europe. Ce qui fait que les prix et les taux de marge ont augmenté entre 7 et 10 % de trop aux États-Unis. Là, vous voyez l'évolution des taux de marge américains. Donc, c'est sur industrie comparable américain versus européen. Donc, concrètement, ça veut dire que si vous êtes le ménage médian américain, vous payez 300 $ par mois de frais de monopole. C'est-à-dire 300 $ qui correspond juste au fait que parmi les services que vous achetez, notamment, évidemment, les télécoms, mais aussi l'énergie, les transportations, etc., les prix sont trop élevés parce que ces entreprises ont un pouvoir de monopole. Et donc, ce que vous payez, c'est 300 $ de trop par mois. Donc, ça, c'est pour le ménage médian américain. Et juste pour être très clair, ça n'inclut pas le secteur de la santé, il est un petit peu dans mes données, mais majoritairement, il ne l'est pas parce que le système de la santé américain est tellement farfelu qu'on ne peut pas le comparer aux autres. Et si on inclut la santé, évidemment, ça sera encore plus d'argent que ça parce que la santé, ça coûte très, très cher. Mais là, ce n'est même pas en incluant la santé. Donc, 300 $ par mois pour le ménage médian. Donc, littéralement, c'est-à-dire que les gens auraient 300 $ au fond de leur poche chaque mois pour faire ce qu'ils veulent avec si les marchés étaient plus concurrentiels. Si vous agrégez pour l'ensemble des ménages américains sur 12 mois, ça fait 600 milliards. Donc, 600 milliards de transferts des ménages vers les actionnaires des entreprises, évidemment, à l'équipe parce que ces prix plus élevés, ça sera dit en dividendes, en rachat d'actions et donc en valeur pour les actionnaires. Donc, ça, c'est la partie, c'est le fait que les prix sont trop élevés. Si vous voulez vous poser la question quel est le coût social total du manque de construction, en fait, c'est du manque de concurrence, pardon, en fait, c'est plus que ça parce que la bonne question de ces cas-là qu'il faut se poser, c'est si on revenait à une situation de concurrence plus forte, qu'est-ce qui se passerait ? Bon, c'est sûr que ces rentes-là disparaîtraient. Mais surtout, les entreprises en concurrence seraient obligées d'embaucher puisqu'elles baissent leurs prix, leurs ventes augmenteraient, elles seraient obligées d'embaucher et d'investir plus. Ça, c'est un effet de retour sur l'économie, ce qui fait que l'ensemble de l'économie aura tendance à se porter mieux. Donc, si vous stimulez dans un modèle, dans une maquette d'équilibre générale, la conséquence d'un retour à un niveau de concurrence élevé, donc concrètement, je suppose qu'on revient, je stimule l'économie américaine aujourd'hui avec un niveau de concurrence égal à ce qu'il était dans l'année 2000, donc il y a 20 ans, le PIB augmente à peu près de 5 %. L'économie américaine c'est 20 trillions donc 20 000 milliards donc c'est 1 000 milliards, 5 %. Donc, il manque 1 000 milliards de PIB américain à cause de cette baisse de la concurrence. Donc, la taille du gâteau, le PIB, devrait augmenter de 1 000 milliards si on avait une concurrence saine et efficace. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un effet redistributif parce que si vous augmentez la concurrence, le taux de marge d'entreprise va baisser. Alors, vous allez me dire oui, mais elles vendent plus. Ça, c'est vrai, l'économie augmente de 1 000 milliards donc il y a aussi un effet volume qui va un peu dans l'autre sens. Mais l'effet marge augmente ce qui fait qu'en fait en simulation, leur profit aurait tendance à diminuer d'environ 250 milliards ce qui fait que la part des salaires en fait augmenterait de 1 000 milliards plus 250. Vous avez 250 milliards de redistribution ce qui fait que les salariés en bénéficient encore plus que ce 1 000 milliards suggéré par le PIB. Donc ça, c'est le sens, c'est vraiment le truc important à comprendre avec la concurrence et quand c'est bien fait, on gagne un peu dans tous les tableaux. Les prix sont plus bas, les ménages ont plus de revenus et les inégalités diminuent parce que vous augmentez la part des salaires, vous baissez la part des profits. c'est comme la distribution des actions dont l'économie est évidemment très concentrée, les ménages très riches possèdent l'immense majorité des actions des entreprises. Donc si vous avez une redistribution des actionnaires vers les travailleurs, vous avez un... vous diminuez les inégalités. Donc c'est vraiment je pense que c'est vraiment l'effet du premier ordre d'un gardeur en tête, c'est que la concurrence, ça a des effets directs, indirects et induits qui sont tous assez intéressants. Alors c'est pas forcément un dollar, ça veut pas dire qu'il faut rien faire par ailleurs, c'est quand même ça l'effet du premier ordre. Ok, alors très bien. Donc ça c'est dans... Tout ça c'est les chiffres et les explications qui sont dans le livre avec d'autres détails évidemment. Je me suis dit que pour conclure, j'allais quand même ouvrir sur deux sujets d'actualité qui sont pas dans le livre pour le coup parce que le livre il est sorti en 2019 aux Etats-Unis donc il a été écrit en 2018 donc évidemment il n'y a rien sur le Covid et il n'y a rien sur l'inflation. Donc je vais quand même dire deux mots de ça. Alors Covid, bon évidemment Covid ça change l'économie dans un grand nombre de dimensions à la fois. donc il y a plein de choses à en dire mais ici du point de vue qui nous intéresse aujourd'hui c'est-à-dire la part de marché des post-boîtes il s'est passé à un truc assez frappant c'est que les entreprises donc ça c'est pour c'est sur les données américaines des entreprises qui étaient déjà dominantes en 2019 Apple, Facebook, Google, Amazon en fait pour elles le choc de Covid a été positif parce que les gens se sont mis à utiliser des services internet beaucoup plus et comme ces entreprises sont littéralement les gérants d'internet en fait elles ont plutôt bénéficié donc les inégalités ou la concentration qui existait déjà avant Covid a été renforcée et ça se voit de manière spectaculaire sur les cours de bourse en fait donc en fait ça c'est probablement le seul grave dans le papier qui est dans le livre pardon qui devra être mis à jour de manière significative ce que je raconte dans le livre ça a assez bien vieilli c'est-à-dire que les données sont bonnes et les conclusions sont robustes par contre je mettais en évidence un fait empirique que je trouvais intéressant c'est que les cinq plus grandes entreprises représentent à peu près 10% du marché financier américain et que ça c'est à peu près constant depuis 40 ans évidemment les cinq entreprises changent donc si vous faites ce calcul dans les années 80 vous allez avoir IBM et TNT pour les télécoms et probablement Procter & Gamble et des grosses boîtes de pharmacies c'était les cinq plus grosses capitalisations boursières des années 80 ensemble c'était 10% de la valeur des actions en 90 dans les années 90 vous avez Microsoft qui apparaît Walmart dont on a parlé avant mais si vous faites la somme les cinq premiers les cinq plus grosses capitalisations boursières c'était les GAFAM mais les GAFAM en 2019 c'était 11% du marché des marchés des marchés d'actions sauf que en 2020 il se passe un choc énorme qui est le COVID les marchés ont tendance à baisser sauf justement ces cinq-là qui augmentent donc la part de ces cinq-là a augmenté énormément pour arriver presque à 20% donc ça c'est assez unique et la question c'est est-ce que ça va perdurer alors ça c'est déjà il y a déjà une rectification donc c'est plus 20% maintenant parce que sur l'année qui vient de s'écouler notamment surtout sur les trois derniers mois les entreprises qui avaient très bien marché pendant le COVID ont beaucoup baissé en valeur donc c'est plus à 20% on est probablement à 15% mais il y a quand même un impact assez fort je pense que une manière d'y penser c'est qu'un certain nombre d'évolutions qui auraient eu lieu dans nos sociétés notamment sur les modes de consommation qui auraient eu de toute façon ont été accélérées brutalement par le COVID ce qui fait que ce qui serait passé en cinq ans s'est passé en cinq mois donc c'est un peu ce qu'on a vu le deuxième point qui est un débat d'activité alors là pour le coup assez chaud très chaud aux Etats-Unis mais même en Europe c'est cette histoire d'inflation donc là vous avez le taux d'inflation américain depuis l'après-guerre on voit qu'on a été depuis les années 90 même la fin des années 80 dans une période où l'inflation était assez faible et assez stable et que là pour la première fois depuis 30 ans on a un taux d'inflation qui repart à la hausse de manière très forte et donc la question c'est est-ce que quelle est la cause de tout ça et est-ce que ça a un lien avec le pouvoir de marché des grosses entreprises le débat politique est assez furieux ici là-dessus parce qu'évidemment si le pouvoir des marchés si une des raisons pour laquelle les plus augmentent aussi vite c'est que les entreprises profitent de leur pouvoir de marché ça justifie des politiques publiques assez drastiques et ce qui est intéressant de voir là en fait la vérité c'est qu'on ne sait pas vraiment la réponse probablement la réponse probable c'est que l'inflation elle-même n'est pas directement attribuable à la pouvoir de marché des entreprises parce que le pouvoir de marché c'est plutôt un effet plateau en fait c'est-à-dire quand vous avez le pouvoir de marché vous mettez vos prix élevés mais vous les gardez élevés ça ne vous permet pas nécessairement d'augmenter les prix très vite mais on voit quand même dans certaines industries que les entreprises qui n'ont pas peur de la concurrence se permettent d'augmenter les prix de manière massive sans trop se soucier de ce qui se passe donc il y a probablement un effet aussi de du pouvoir de marché sur la série d'inflation en Europe on est dans une dynamique un peu différente parce que la majorité de l'inflation européenne en fait c'est les prix de l'énergie hors prix de l'énergie l'inflation en Europe reste encore relativement modérée mais il n'y a pas d'érotique ça dure et ce qui est sûr c'est que ça change en tout cas ça a probablement changé durablement la macroéconomie qu'on va avoir en Europe et aux Etats-Unis sur les 5 ou 10 années qui viennent voilà c'est parfait on a encore un quart d'heure pour discuter